Hello tout le monde, nouveau combat classé, je joue encore une fois Kouroussinge et Famignol mais mon équipe a un petit peu changé puisque vous le voyez, Entei a cédé sa place à Augur Pond Feu Pourquoi ce changement ? Parce que je voulais quelque chose de plus proactif en tant que bon Pokémon Feu et je voulais un Pokémon plus proactif dans l'ensemble, dans mon équipe donc c'était certainement Entei qui devait bouger puisque aboiement finalement je l'ai quand même sur mon Rugilune donc il peut toujours faire ce travail là, très utile contre Chef de Fer notamment mais Augur Pond Feu, lui il peut se placer avec Danselam il a naturellement l'immunité aux poudres donc c'est très important contre Golay qui est un Pokémon embêtant pour mon équipe donc j'en ai même profité pour changer la Terra de mon Famignol je me suis repassé sur Terra Spectre et on va voir si Augur Pond va me servir bah aujourd'hui oui, je pense qu'en 3 games j'aurai l'occasion de m'en servir je les pique à quasiment toutes les games, j'en ai joué une petite dizaine depuis que l'équipe est comme ça et je les pique dans la plupart des games, donc il est probable que je les pique ici on a, j'imagine du Speed Control sur le Float Mesh parce que sinon l'équipe est trop lente en face donc ça doit être Booster, Énergie, Vitesse par contre ce Shifours il doit être Shifours Ténèbre ça c'est embêtant, ça c'est vraiment embêtant parce que du coup mon Kourou Singe il en a vraiment peur il en a vraiment vraiment peur oui c'est embêtant mais avec Float Mesh en face j'ai pas trop le choix que de prendre ce que je prends là ou alors je prends mon Rogilune en lead je crois qu'on va juste faire ça avec Float Mesh et Auger Pond en dernier je pense que je prends Auger Pond en dernier on va faire ça, donc on va jouer de manière assez agressive au final puisqu'on prend ni Famignol ni Kourou Singe les deux sont assez passifs enfin Famignol pas vraiment parce qu'il a coup de main quand même quand t'as Float Mesh, il y a le choix à côté rajouter un boost avec coup de main ça permet potentiellement de jouer de manière agressive mais là, le Vent Glacé de mon adversaire peut être embêtant pour Oussain j'ai très bon contre Vent Glacé grâce à Acharné mais au final mon adversaire ne prend pas son Float Mesh mais il prend pas non plus son Fary Giraffe et ici, alors je suis désolé j'ai mis Rugilune à droite donc ça va cacher l'écran pendant une partie de la game mais Rugilune est très très bon contre les deux Pokémon qui sont en face là j'ai pas besoin de Terra c'est pas une nécessité donc on va simplement commencer par Terra le... en vrai on peut Terra... Wimsy Cote là en vrai on peut totalement Terra Farfaduvel parce que ça me permet de pas mourir tour 1 ça me permet de faire deux choses Mur Lumière puis Vent Arrière et ça c'est clutch, complètement clutch on va faire Mur Lumière et Sabotage sur le Demeteros on va s'y prendre comme ça le Hoggerpone n'a pas encore de dégâts sur mon Rugilune le Demeteros, celui-là a toujours pas mal de dégâts dès le départ grâce à 100 limites plus l'Orbe Vie mais avec Mur Lumière du coup on s'en fout un peu mais j'aurais besoin de poser Vent Arrière plus tard ok il se protège pas avec Hoggerpone, c'était une option ok ok on aurait donc on aurait donc pu aller le chercher pardon je vais y arriver donc on met une grosse grosse barre au Demeteros, il perd son Orbe Vie donc il perd pas mal de dégâts et Massulian ça part sur mon Farfaduvé mais avec Terra haut et ben on n'a pas très peur et ça pose un clone en face ah non il n'a pas assez de HP, ah ok bah en vrai j'aurais préféré qu'il le pose parce que du coup j'aurais pu le tuer avec aboiement ça aurait été plus simple on aurait pu le tuer malgré la redirection donc c'est un peu folopesque là ça c'est dommage je vais faire vent arrière je vais faire vent arrière et Acrobatie sur le Hoggerpone il peut faire spiky shield, je pense qu'il est dans la merde dans tous les cas il va être obligé de Terra ce qui me dérange ici c'est encore Nebois parce qu'il récupère pas mal de HP en tapant mon Farfaduvé mais je dois faire vent arrière, je ne peux pas faire autrement oh non ça c'est mal joué ça ça c'est mal joué, tu ne peux pas te protéger avec des météros dans ce tour c'est trop mal joué, non 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 ça c'est très 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 mal joué, non 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 ça c'est pas possible comme play c'est pas possible, tu ne peux pas te laisser prendre Acrobatie comme ça avec ton Hoggerpone et rien faire avec le Poké à côté tu dois Terra ton Hoggerpone si tu fais ça à la rigueur dans ce cas là, ok mais ça c'est pas possible, c'est vraiment pas possible comme play la punition risque d'être très 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 lourde parce que là, ok il envoie son flotte mèche mais moi j'ai des gros dégâts booster énergie en vitesse d'accord mais moi j'ai des Pokémon qui sont de base assez rapide voire très rapide et en plus j'ai vent arrière donc c'est pas ton boost et ta vitesse qui est naturellement plus rapide ils vont suffire parce que tu attaques avant moi donc on va pouvoir faire pouvoir lunaire plus Acrobatie parce qu'en cas de Terra fait on préfère faire Acrobatie plutôt que Sabotage évidemment de toute façon non c'est booster énergie donc Sabotage ça n'est pas lieu d'être et on va faire donc Acrobatie on a les dégâts sur le flotte mèche avec le petit ajout de pouvoir lunaire j'avais pas trop de doute franchement et là mon adversaire il a encore sa Terra mais il va faire quoi comme dégâts je lui ai pris deux Pokémon j'allais dire et demi j'ai pris plus qu'une moitié de Demeterros là quand même en ayant fait assez de dégâts pour qu'il passe pas de clone et je suis encore sous vent arrière là il est complètement à poil il est tout nu et tout bronzé mon adversaire on va faire pouvoir lunaire sur le Demeterros et Acrobatie sur le Chiffours on n'a pas fait Terra Vol donc on n'a pas peur de Kuba et CFF là c'est un désastre pour l'adversaire je pense qu'il s'est complètement planté dans le lead parce que quand bien même tu t'attends ah peut-être qu'il s'attendait à Famignol Courrouxing si t'as peur de Famignol Courrouxing tu dois prendre de quoi tuer Famignol avant qu'il puisse faire Baston ça d'accord avec Demeterros et Augerpond ils sont censés être assez rapides pour dépasser Famignol le problème c'est que t'es trop trop nul contre t'es trop trop nul contre comment il s'appelle bah contre Jilune en fait alors que si t'as Float Mesh en lead déjà ça incite fortement au Courrouxing à Terra quoi qu'avec Booster Energy en vitesse moyennement et en plus Bah Rugilune il a peur forcément donc là ça c'est une belle bêtise de la part de mon adversaire et donc ça a été très très simple on a juste gagné avec Farfaduvé et Rugilune vous vous rendez compte on a rien eu à placer enfin pas offensivement quoi enfin c'est automatique le Booster Energy donc on peut pas voir ça comme du placement tiens les 6 comme ça c'est intéressant c'est un 6 qui est assez populaire maintenant j'ai vu plusieurs joueurs faire des bons résultats dans des bons tournois online avec un 6 similaire à celui-là donc on a on a Float Mesh Augerpon pour la caution rapide de l'équipe on va dire et on a Blood Moon qui peut être baby-sied par Augerpon avec Paris ici et bien aidé par Farid Giraffe puis contre Dracolas et Baogian c'est plutôt sympa d'avoir Farid Giraffe franchement et bon j'allais dire Paume de Fer toujours solide je sais pas si c'est tellement le plus intéressant enfin j'ai peut-être du mal à comprendre pourquoi il y a pourquoi il y a un Paume de Fer là-dedans plutôt qu'un Go Rhythmic contre Shifours et contre Float Mesh Augerpon au Go Rhythmic plus intéressant mais bon j'ai peut-être pas tous les Pays c'est en tête on va se concentrer un peu on va prendre on va prendre quoi on va prendre Farfad Uvé oui il a pas de gros soucis si ce n'est le Hogerpon en début de game en tout cas on peut peut-être faire Farfad Uvé Rugilune le problème c'est Shifours sans l'aide évidemment et si je prends mon Float Mesh le Hogerpon est un problème il faut oublier que je peux pas faire charme sur le Hogerpon si il y a Farid Giraffe à côté donc on va pas compter là dessus et en dernier c'est compliqué de pas prendre Float Mesh je trouve dans le matchup après Hogerpon il est jamais mauvais dans le matchup aussi là où Entei il peut pas se protéger Hogerpon il peut je vais prendre Hogerpon je vais pas prendre Float Mesh ce qui me fait peur du coup c'est évidemment le Shifours j'ai peut-être tort mais contre Paume de Fer Hogerpon certes il n'a pas autant de dégâts que Float Mesh mais il meurt clairement pas aussi vite donc il a un certain avantage ok Farid Giraffe et Shifours directement ok c'est le genre de lead auquel je m'attendais donc Float Mesh aurait pu être sympa mais il suffit qu'il y a un Scarf sur le Shifours c'est ce que je viens de dire du coup ne devient plus du tout vrai en fait le problème c'est que si on prend les moins enfin pas besoin de prendre beaucoup de dégâts sur sur Rugilune pour qu'on puisse pas accepter Megaphone même avec le Luneir et ça ça me dérange pas mal et en plus il y a un monde où il fait coup de main point obscur sur Rugilune et ça je déteste ce genre de situation si on fait pouvoir lunaire plus Terra knockoff à droite le Terra Faerie c'est nul à cause le Terra Faerie ouais il me va le forcer quand même à Terra juste knockoff ça doit suffire ok il fait pas Terra Stellaire ou Terra Dark avec un Scarf déjà s'il y avait un Scarf et qu'il voulait claquer une Terra alors on aurait vu son animation avant d'accord en fait si je perds Rugilune tour 1 c'est trop en flop et mon adversaire Terra a son tour donc c'est Faré Giraffe qui va Terra j'imagine effectivement d'accord donc je pense vraiment qu'il a un Scarf et c'est Terra d'accord d'accord pouvoir lunaire plus Acrobatie Terra vole je suis pas convaincu Faré Giraffe je pense qu'il en manque un petit peu ok il a pas le Scarf il a la Sage d'accord d'accord ok j'ai des Pokans plus lents que lui qui sont derrière enfin j'ai une Coruscange c'est un Casque Brut ou une Bécitrus c'est une Bécitrus ok et ça fait Close Combat donc on ne perd pas Rugilune ok ça va ça va ça m'arrange complètement c'est posté d'accord ok ok il peut faire Point Obscur sur mon Rugilune je ne peux rien faire contre ça pisse le nez est-ce qu'on a peur qu'il double sur Farfait du V en vrai non en fait il peut faire Point Obscur il n'a pas besoin de faire Kuba pourquoi il ferait autre chose que Point Obscur il ne peut pas laisser mon Rugilune taper c'est pas possible mais je pense que Kurusin j'ai besoin de garder des HP sur lui attends j'ai envie de garder à bois mort j'ai envie de tout faire c'est pas possible ça ne marche pas sinon je laisse mourir on peut se laisser mourir avec Rugilune c'est faisable on fait pouvoir lunaire ici et approbatie là comment ça se passe les dégâts moi je veux juste être capable de faire ok le crit sur Rugilune on s'en fout ok il va tuer mon mon Rugilune d'accord il doit avoir que avec la magie comme attaque offensive non il aurait juste pu faire mégaphone c'est mieux donc on perd Rugilune mais en même temps est-ce qu'il pouvait faire mieux il fallait accepter le point obscur sur Augur Pond pas convaincu vu les HP que j'avais déjà perdu contre Flotte Mesh qui peut arriver en fin de game après la Tricom on va dire pas la même histoire mais j'ai déjà Terra ça c'est l'embêtant c'est le plus embêtant lui aussi cela dit lui aussi il a déjà Terra ça fait une grosse diff et Farfadu a pas pris beaucoup de dégâts pour l'instant on va faire Mur Lumière et Vampipoint sur le Hursa King bon déjà s'il nous fait des dégâts bah nous on va récupérer ce qu'on perd HH mais avec Mur Lumière je ne vais pas mourir je ne vais pas mourir tu peux même faire Blood Moon j'ai vraiment pas peur c'est pas comme s'il y avait une Terra normale plus une Life Orb non 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 Blood Moon oh c'est parfait c'est à dire que Farfadu il tient un peu plus longtemps vous avez bien dit qu'on allait tenir alors qu'il y a une Life Orb il fallait Terra normale pour tuer avec ça donc je mange la Citrus et sur Vampipoint je vais faire beaucoup de dégâts je vais bien récupérer et il vient de faire Blood Moon donc il ne peut pas le refaire au tour d'après donc là on est pas mal tant qu'on ne se fait pas crit on devrait être bon après il y a que la magique un côté ça c'est le gros problème pouvoir lunaire sur le Ursa King il lui reste deux tours de Trichrome en vrai s'il joue bien il fait Protect avec Ursa King je ne sais pas s'il joue bien mon adversaire je n'ai pas encore je n'ai pas assez d'infos comme ça en trois tours d'un BO1 pour savoir s'il joue bien en tout cas il a un 6 intéressant ça c'est plutôt courageant pour lui on va dire on va faire pouvoir lunaire donc sur Ursa King et Abri ok il ne se protège pas let's go let's go let's go let's go mégaphone les dégâts de l'orbe vie plus pouvoir lunaire je pense qu'on en ou la vache ça fait plus mal que ce que je pensais sur mon sur mon Farfaduvé oulalala tenir Dazeling Glim Terra Fairy avec Light Screen allez Farfaduvé tu es grand oh oui tu es très très grand tu es immense ohlala ça termine pas non ça termine pas et on n'a pas le drop non pas comme ça je peux encore gagner le Pale Wind je peux switch in Augur Pawn il y a plus qu'un pixel sur ce Ursa King c'est dommage c'est très très dommage alors pourquoi je fais vent arrière parce que de toute manière cette tour-ci la vitesse ça change rien et s'il y a flotte mèche derrière il faut que je le dépasse là le Ursa King se suicide sur l'orbe vie et claque Blood Boon directement bah oui en même temps on casse switch in Augur Pawn il a raison bon ça change pas dans tous les cas on allait prendre beaucoup de dégâts et il allait se suicider ça ça bouge pas et sur la magie il n'y a que un Farfaduvé qui meurt je préfère tenter ça plutôt qu'un double abri je trouve que mes chances de gagner là sont minces mais bon ça me paraît quand même mieux de faire comme ça le problème c'est que point obscur euh pardon point de colère excusez moi ça ne tue pas Farid Girafe là donc s'il envoie son Paume de Fer il peut bluffer mon Augur Pawn et il pose une trick room moi je peux rien y faire euh bah c'est Paume de Fer ça Farid Girafe non c'est vrai que bluff ça tue mon Girafe non oh peu importe peu importe c'est trop le problème là c'est plus vraiment la question et par ici je pourrais gagner mais je ne l'ai pas dans un monde où il vise mon Augur Pawn avec son Paume de Fer au tour d'après je tiens avec la magie qui est en bull cup fake e-shield il faut espérer qu'il fasse tout ce que j'ai besoin qu'il fasse ah mais lui il faut pas j'ai sa trick room tu fais fake out là pourquoi tu ferais un call on peut doubler sur Farid Girafe ah j'aurais plutôt dû miser sur une erreur visiblement bon j'aurais dû compter sur l'erreur c'est vrai qu'il a fait l'erreur de pas protéger son Blood Moon aurait dû partir le principe qu'il avait continué à faire une erreur ça fallait essayer de dire maintenant aussi hein c'est à dire bah ça rien il peut juste faire avec la magie alors c'est dommage il fait deux grosses erreurs genre ses probas de gagner sont trop immensément élevés en faisant bluff c'est forcément une connerie de pas le faire j'aurais dû espérer qu'il fasse une bêtise et il l'a fait j'ai peu d'espoir de gagner en faisant gonflette de toute manière j'ai trop peu d'espoir de gagner derrière il faut être capable de tenir non ça fait même pas gagner en vrai ça me faisait même pas gagner de prendre bluff dans mon augure pawn de toute manière il me faisait même pas gagner donc partant de ce principe là je devais espérer qu'il fasse n'importe quoi c'est frustrant parce qu'il fait une grosse grosse erreur mais je punis pas je ne punis pas avec son blood moon il s'est dit tout va bien se passer alors qu'il a tenu à un pixel donc bon c'est à dire que de son côté il ne pouvait pas non plus espérer ah c'est frustrant c'est frustrant parce que je joue beaucoup mieux mais bon dommage ok un 6 plutôt classico mais avec Boreas là dedans il n'y a pas toujours un speed control là dedans ok Boreas plutôt que Dracolos du coup ça fait moins peur enfin niveau dégâts contre ça contre ça on peut prendre Farfaduvé Kourou Singe c'est le quotidien ça on connait bien on connait bien mais c'est pas évident à manœuvrer en vrai je trouve qu'en face ça joue bien ça peut me mettre très mal là pour l'instant les mecs qui jouent ça ils cliquent feu sacré comme si c'était 100% de brûlure ça ça m'embête plus que de voir les mecs jouer bien et vraiment me pousser dans mes retranchements dans les plans de jeu sur plusieurs tours pour l'instant c'est plus ça qui m'a frustré dans des match-up peu similaire à celui-ci compliqué de pas prendre flotte mèche là je trouve d'accord mais il faut pouvoir exploser le hogger pawn donc il faut soit mon hogger pawn soit mon rugilune mon rugilune a des problèmes contre plus de choses que mon hogger pawn donc j'ai envie de dire hogger pawn mais Entei lui-même peut-être besoin de rugilune pour le taper on va prendre hogger pawn on va prendre hogger pawn ici mais j'ai pas trépignement je n'ai plus trépignement j'avais trépignement sur rugilune plutôt qu'aboiement et je me suis dit vu que vu que je m'en servais pas beaucoup et que aboiement je veux quand même garder ça pour les match-up ça y spam quoi en gros du coup trépignement sur hogger pawn est-ce que c'est nécessaire ? non on a beaucoup de babysitting donc on va se permettre de jouer dans slam et je regrette pas mais on pourrait faire plaisir des fois d'avoir trépignement bon après tout ça pour faire le 2HKO sur Entei c'est pas non plus la folie ok ok bon et assez hogger pawn d'accord est-ce que l'adversaire a envie de cliquer bleak win ici ? je ne sais pas mais en tout cas ils le font souvent on va faire mur en lumière dans un premier temps mur en lumière et gonflette il cliquera pas un move plant sur mon annihilée sans avoir vu matera donc je m'inquiète pas trop mais c'est vrai qu'avec les vraies règles ça pourrait être un call de la part de l'adversaire de se dire bon bah ok je fais bleak win et un move plant comme ça remarque non parce que ça hard lose contre charme ça perd très 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 fort contre charme en plus en faisant bleak win tu ne tues pas le annihilée tu prends le risque de lui mettre un drop point de vitesse et donc de lui donner 2 boost en attaque donc et non ça fait pas très envie et si tu te plantes en faisant ton move plant j'ai eu de mots j'ai pas fait exprès alors tu donnes une stack vraiment gratuite ouais et puis pareil sur charme c'est trop dramatique mais ils ont surtout peur ok oui c'est vrai qu'ils ont peur de baston mais ça c'est pareil avec les vraies règles mes adversaires sauraient que je n'ai pas baston j'aimerais bien leur dire j'ai pas baston et qu'ils me donnent une info intéressante en retour oh on est biblique queen avec avec ça fait du veille incroyable oh la la on prend la stack bon on prend un crit évidemment ça peut jamais toujours bien se passer et on prend un drop en vitesse d'accord alors bon ça veut dire que mon voie arrière ne fait pas tout c'est ça le problème je suis à plus 1 en attaque et en défense non je suis pardon je suis à plus 3 en attaque et plus 1 en défense désormais du coup c'est pas compliqué on a juste peur du hogger pawn maintenant donc on va faire charme dessus et on fait vampy point comme ça on récupère des hp en tapant dessus tout simplement ok tour un peu casse gueule parce que blee queen rate mon farfade uv mais me crit alors que j'ai posé veille arrière donc il fait 2,25 fois plus de dégâts que ce qu'il devrait faire je suis plus en danger que je ne devrais l'être enfin non ça change pas que sur un crit on meurt ça change pas que sur un crit on meurt ça ça change pas mais disons qu'avec ma récup de hp je vais pas revenir full life ça c'est mon bet ce qui est bien c'est que je pose pas vent arrière enfin je pose toujours pas vent arrière au tour 2 et avoir évité blee queen au tour 1 ça fait que on est beaucoup plus libre de faire ce play d'accord bah moi je fais au tour d'après donc c'est très très bien pour moi alors on neige pas de crit et on est bon ok c'est pas un crit donc les dégâts sont ridicules on aurait tenu même sans charme et bon là vous voyez qu'on récupère la classe citrus et vampy point à plus 3 ça fait des dégâts énormes donc là pour l'instant ça va vraiment dans mon sens ça ne tue pas mais bon ça le met mal ce auger pawn il a pas de dégâts aucun de ses pokens n'a des dégâts sur mon courroux singe on va faire vent arrière c'est à mon tour je choisis la formule offensive et on va faire point de colère sur le boreas je vois mal enfin par ici il permet de protéger ton boreas mais ton boreas m'inquiète pas vraiment et ça veut dire que ton auger pawn perd une action pas fou mais bon auger pawn tu veux faire quoi comme action parce que massulian t'as un photocritique tu te dis bon bah fuck it je me vois pas gagner autrement qu'en ayant un crit maintenant d'accord mais bon avec en corne bois t'as une chance sur 24 donc bon miser là dessus ça me parait pas fou donc là je comprends que l'adversaire il veut retirer son auger pawn mais le problème pour lui c'est qu'il va se retrouver acculé parce que après j'ai pris un vendrant pour vitesse il s'envoie le il y a foudre qui a un booster énergie en attaque spéciale ok donc mon mur en lumière ça va pas suffire il y a provoque malheureusement sur ce boreas d'accord il n'y a plus beaucoup de boreas qui ont provoque donc là dans les BO1 je pars du principe qu'ils ne l'ont pas malheureusement lui il l'a ça va être embêtant ça va être très très embêtant parce que là si on faisait point de colère sur son auger pawn du coup le il y a foudre se faisait foudroyer c'est pas comme si j'avais famignol derrière je peux pas faire abri envoyer famignol et faire par ici et taper c'est pas possible lui avant arrière donc vraiment ces deux pokés dans tous les cas ces deux pokés vont me dépasser ça il n'y a pas de question à se poser donc c'est pas évident et il n'a pas encore terra donc mon float mèche il ne peut pas tout faire non plus très 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 chiant comme situation très relou pouvoir lunaire sur le air foudre abri avec annihilate c'est dans ces situations là que j'aimerais bien avoir par ici sur auger pawn parce que là contre air foudre flotte mèche pouvoir rediriger les deux là ce serait pas mal enfin juste air foudre en fait avec mon lumière et terra oh bon voilà le flotte mèche il me fait déjà pas peur et pour thunderclap ça change tout même si l'adversaire n'est pas à voir même si j'avais voir rien et pour l'adversaire même dans ce cas là c'est la grande question je suis convaincu qu'auger pawn c'est vraiment le bon poké pour ce slot mais dans ce film c'est vachement bien et par ici après par ici ça fait que l'équipe joue encore plus autour de la nila et c'est déjà sa qualité et son défaut mais ça veut dire que c'est en partie son défaut ok pouvoir lunaire sur farfa du V et dragon déjà il a call l'abri de mon courrou singe et je drop son attaque spécial let's go alors là ça me met trop 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 bien ça me met trop 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 bien par contre draco shock il a juste thunderclap comme move offensif du coup il n'y a pas de question à se poser c'est sûr du coup je vais envoyer auger pawn à la place de farfa du V pour pouvoir poser vent arrière plus tard et quitte à être à plus 12 en attaque pourquoi que dans attends je vais pas plutôt tuer le flotte mèche venti point on tue le vire foudre et on récupère des HP flotte mèche on lui casse la gueule on en parle plus mais flotte mèche il a pas protect en fait il a les lunettes choix on pourra pas se protéger quand moi j'aurais vaut en arrière et pas lui donc autant faire drain punch à droite je pense est-ce qu'on tient thunderclap plus pouvoir lunaire heureusement on a eu le drop avec farfa du V donc j'ai eu vraiment beaucoup de choses pour moi je pense que je peux la gagner en perdant un elep il fait pas thunderclap d'accord ok bon on est pas à ça près clairement on a plus 5 maintenant oh il a tonnerre il a moins 1 j'ai mis en lumière non faut pas rêver faut pas rêver thunderclap par contre c'était que 70 de puissance je le sais pas mais bon c'est booster énergie malheureusement il est probablement le plus intéressant dans une équipe comme ça parce qu'il n'y a pas assez de babysitting pour jouer les rest ou les lunettes filtre donc il y a de bonnes raisons d'avoir cet item là donc maintenant j'envoie farfa du V je vais pouvoir le poser ce vent arrière l'adversaire il en est où là on est d'accord que voilà il n'y a plus de mur lumière ni de vent arrière c'est la situation actuelle ok alors oui je joue méga fouet oui oui je sais c'est surprenant et les dégâts de recul de marteau bois je trouve que c'est un peu dommage vu le babysitting qu'on a dans l'équipe et en corne bois on n'a pas les dégâts immédiats sur Shifours donc on va passer par méga fouet pour essayer de tuer ce flotte mèche en un coup et vent arrière on veut l'avoir posé à un moment en vrai non je fais une bêtise je dois faire ma Sulian parce que le farfaduvé il me fait pas peur ce tour-ci et je dois le mettre à range pour le bon au pire non je vais dire c'est pas grave parce qu'au pire je fais ma Sulian au tour d'après en vrai non c'est pas très grave il tera qui là oula t'as une tera défensive ou alors tu tera pour eux tera feu d'accord bon d'accord base de commentaires de toutes les tera défensives que tu aurais pu choisir on a choisi une qui a la faiblesse haut malin ça et l'adversaire est récompensé de son set de merde par une esquive d'accord pas mal il est fort l'adversaire putain oh la vache ça me fout droit oh c'est exceptionnel ça quand même je joue un jeu différent on vient de pas me dire que je joue au même jeu que les autres c'est vraiment c'est un truc de faux pfff il coule le specky shield on sait pas et que la magique méga fouet on tue même pas autant faire ma suiviane je pense il n'y a pas un monde où mon flotteur il finit tout seul en vrai de vrai mon flotteur peut finir tout seul tu viens de donner la game je ne peux pas gagner la game en faisant ça impossible protect il refoudre tu perds auger pawn tu as juste perdu auger pawn gratuitement tu veux juste te bloquer sur autre chose le problème c'est que moi je suis souvent arrière donc bas l'ombre ça me fait une belle jambe mais mon girl pawn il va taper deux fois mon ref ça me fait gagner la game plus facilement du coup ça pour se bloquer sur autre chose frère tu perds un peu ok après oui avec la magique il n'y a pas des dégâts incroyables mais j'ai plus de meur lumière non plus 0 sur flotteur il a besoin de ça pour tuer flotteur c'est vrai qu'il a besoin de ça pour tuer flotteur mais sur le long terme pour moi ça ne passe pas deux tours devant arrière c'est juste assez le air foudre vous n'allez pas me dire que le air foudre il tient là quand même il n'y a pas un monde où je dois faire heavy cut gel sur le air foudre dans un monde où avec la magique ne suffit pas mais dans quel monde avec la magique après il est bulky de ouf il est bulky de zinzin ce poké ça ça me fout le doute là Shadow Ball maintenant Ogre Pond il est à range non je dois partir du principe que je tue ce air foudre oh si je le tue pas je vais être un petit peu déçu ok Thunder Clap ok c'est pas grand chose ok non ça va j'ai encore un tour de Tailwind donc je pense que ma Sulian le met à range crit sur l'air foudre ah il y a eu un crit double crit oui sur le flutter ça ne me choque pas sur ce qu'on a fait mais sur l'air foudre du coup on ne saura jamais oh putain je ne tue pas sur un éclat magique là je crois que c'est monocyble maintenant non ça ne va pas suffire ça ne va pas suffire bon on a range ça permet d'être sûr des plus rapides mais là vu ce que j'ai fait sur un crit je ne pense pas qu'on tue ici non un pixel oh vas-y est-ce qu'il a vraiment eu tort de retirer son flutter est-ce qu'il a vraiment eu tort parce que là oui je pouvais faire Spikey Shield mais c'est facile à dire une fois qu'on sait qu'il a fait Shadow Ball sur Roger Pwn Stomping j'avais Stomping avant d'avoir Source Dance Follow Me me faisait gagner Stomping me faisait gagner tous les moves à part Source Dance me faisait gagner là putain ça dégoûte tous les moves que j'ai laissé de côté bon après c'est une game et monsieur joue Terra Fire en Clostimist mais ouais c'est vrai qu'il joue Terra Feu en Clostimist en vrai oui non il faut que Joseph de cette game parce qu'il joue Terra Feu en Clostimist donc je pense que c'est Ozef Total du coup c'est pas d'important c'est de l'hader c'est pas très grave mais on a fait 1-2 là Rigolo parce que ma team est fantastique et j'ai bien joué donc c'est pas très grave en tout cas Auger Pwn va rester par contre le troisième move c'est un petit peu le mystère ah mais non mais attendez j'ai oublié qu'il a évité Megafoo aussi il est bien joué oui j'ai j'ai raté Megafoo bref faut que bref c'est pas grave c'est pas grave Thomas vas-y pas seule chose Auger Pwn va rester ça c'est sûr je pense qu'il est très 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 bien dans cette équipe il y a moyen que je rejoue cette équipe en vidéo si j'ai besoin de tourner vite fait et que j'ai pas un truc sous la main bah voilà je prends ça vu que c'est mon main on va dire mais je vous ai préparé des choses un petit peu curieuses pour la suite comme d'habitude vous avez au moins une fois par semaine une équipe un peu à la con et je pense que ce sera la prochaine vidéo de Ranked du coup n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner si c'est pas fait et je vous dis rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo et de prochains lives allez tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501